Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour cette quatrième séance de Pilates à la maison. Munissez-vous de votre fidèle tapis, d'une belle bouteille d'eau et puis nous sommes partis. On débute sans plus attendre par l'échauffement, en commençant tranquillement par les poignets. On serre les mains et on gigote dans tous les sens avec amplitude. Bien entendu, la présence d'un chat à vos côtés n'est pas obligatoire mais est tout de même vivement conseillée. En suivant notre schéma traditionnel, on poursuit par le travail de vagues pour travailler et les épaules, et les coudes, et les poignets, et les doigts. Et on s'applique sur tous ces exercices à avoir son dos bien placé, bien droit. On enchaînera avec un petit mouvement de rotation des épaules en mettant ses doigts sur le dessus des épaules et en dessinant des cercles avec ses coudes. Et on se transforme petit à petit en papillons, on essaye de s'envoler sur des mouvements de différentes amplitudes pour travailler les épaules. On enchaîne avec un petit travail de coude où on va venir successivement toucher avec les pouces le dessus des épaules. On poursuit avec le travail de nuque. Les mouvements sont amples, réguliers, sans à-coups, et on va chercher sur des mouvements de rotation, sur des mouvements de droite à gauche, d'avant en arrière, à mobiliser l'ensemble de cette musculature de la nuque. Sous-titrage Société Radio-Canada Et on poursuit à présent en mobilisant les chevilles en commençant par la cheville droite. Musique Et en poursuivant par la cheville gauche. Musique Musique Voilà, le corps est bien échauffé. On va pouvoir commencer le cœur de séance en débutant tout de suite par le premier exercice que nous avons appelé respiration. Ainsi, on se positionne allongé sur le dos, les bras le long du corps. On va inspirer par le nez en rétrécissant l'abdomen. On rentre le ventre, on gonfle les poumons, on gonfle la cage thoracique. Et on va expirer par la bouche sur des cycles lents, le tout sur un travail d'une minute environ. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Allez, on passe au deuxième exercice, exercice dont on commence à avoir l'habitude puisque c'est l'exercice du chat. On se met à quatre pattes, on va inspirer en faisant le dos rond et expirer en faisant le dos creux. Encore une fois, l'inspiration se fait par le nez et l'expiration se fait par la bouche. On va réaliser cet exercice six fois. Sous-titrage ST' 501 Troisième exercice, en gardant la même position mais en écartant davantage les bras, on va réaliser une succession de pompes pilates. Lorsque je plie les bras, j'inspire par le nez. Lorsque je tends les bras et que je remonte, j'expire par la bouche. Et on essayera de réaliser l'exercice sur dix répétitions. Sous-titrage ST' 501 Exercice quatre, décontraction, détirement, exercice du fœtus. On vient vraiment poser ses fesses contre ses talons, on étend les bras vers l'avant et on essaye de maintenir une respiration complète et régulière sur une quarantaine de secondes. Sous-titrage ST' 501 Allez, on passe sur l'exercice cinq qui sera un petit peu plus difficile, l'exercice du trident. On lève les genoux à 90 degrés, puis on va alternativement tendre une jambe vers le bas tout en expirant. On inspire lors de la remontée et on recommence l'exercice avec l'autre jambe. Encore une fois, l'inspiration se fait par le nez, l'expiration se fait par la bouche. On essaiera de répéter l'exercice six fois de chaque côté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nouvel exercice d'étirement, le fœtus, mais cette fois-ci inversé. Nous sommes sur le dos et on vient comprimer ses genoux contre sa poitrine. On peut basculer légèrement à droite, à gauche, ça va étirer un petit peu les fessiers. On va faire l'exercice environ 45 secondes. Et on enchaîne encore une fois par un exercice qui va solliciter notre chaîne abdominale. Cette fois-ci, les jambes sont à l'oblique tendue et on va baisser, encore une fois, alternativement, la jambe gauche et la jambe droite. Je vais expirer sur la phase de descente et de remontée de la jambe. Une fois que les deux jambes sont au même niveau, j'inspire en gonflant les côtes et je recommence l'exercice sept fois. Mais cette fois, de chaque côté, vous l'aurez bien compris. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On alterne à nouveau avec un exercice d'étirement, étirement des ischios jambiers. Je vais ramener simplement une jambe, un genou à la poitrine, l'autre jambe est tendue. Je peux tirer un peu plus fort avec mes mains pour augmenter cette sensation d'étirement. La respiration est toujours régulière. Je vais faire ça 45 secondes avec la jambe droite et 45 secondes avec la jambe gauche. Sous-titrage ST' 501 Et d'ailleurs, c'est le moment de changer de jambe. Sous-titrage ST' 501 Et exercice 8, on met ses abdominaux en tension en remontant ses épaules en les décollant du sol. Les jambes sont à 90 degrés. Je vais réaliser des grands battements de bras. Je me prends pour un petit moustique. C'est l'exercice du moustique. Pour ce qui est de la gestion de la respiration, on va inspirer sur 5 battements de bras et également expirer sur 5 battements de bras. On essaiera de maintenir l'effort une minute. On essaiera de maintenir l'effort. Exercice 9, dont on a l'habitude également. Exercice de dos rond, dos creux, en position assise. Je vais expirer sur la face de dos rond avec la bouche et inspirer sur la face de dos creux avec le nez. En prenant notre temps, on va essayer de réaliser 8 cycles de respiration. On essaiera de maintenir l'effort. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Je termine alors mon cycle du calamar en faisant l'éclosion de la fleur, de la position voûtée vers l'avant. Je vais redresser tranquillement, dérouler ma colonne vertébrale jusqu'à retourner en position debout. On recommencera alors l'exercice une deuxième fois en inversant la jambe sur la face de chien à trois pattes. On recommence avec les bras très loin au-dessus de nous. On fond tranquillement en enroulant le dos jusqu'en bas, les mains au genou avant de partir sur la position de gainage bras tendus. Passage en chien tête en bas. Et on enchaîne avec le chien à trois pattes, cette fois-ci avec l'autre jambe. Je pose à nouveau mon pied au sol. Pour partir sur une phase un peu d'étirement. Et je termine avec l'éclosion de fleurs. Les exercices sont à présent terminés. Retour au calme sous forme d'étirement. On débute sans plus attendre avec l'étirement des fessiers. Une cheville contre le genou de la jambe opposée. Et je viens ramener cette jambe à l'aide de mes bras afin d'étirer davantage. Je fais pareil avec l'autre jambe. On passe ensuite sur les genoux, les fesses en contact avec les talons. Je viens tendre le bras vers le ciel pour étirer les obliques en passant sur les côtés, en travaillant tantôt à gauche, tantôt à droite. Je vais tenir mes mains vers l'arrière, envoyer mes bras le plus haut possible jusqu'à sentir une tension dans les épaules. Je relâche un petit peu ces épaules d'ailleurs avec des petits mouvements de rotation et on passe sur un étirement plutôt du dos en amenant très loin devant ses mains, en soufflant son air pour décontracter cette chaîne dorsale. On passe à nouveau sur les épaules mais cette fois-ci avec le bras sur le côté. L'autre bras va pouvoir tirer au niveau du coude pour augmenter la zone de tension. On le fera à droite puis à gauche. Et pour bien terminer, on repart sur le travail d'éclosures de fleurs, de cette position très tensue vers le haut. On relâche brutalement vers le bas puis on remonte délicatement en déroulant la colonne vertébrale jusqu'à la position initiale. Une deuxième répétition et ce sera bon. Et bien voilà, bravo, votre quatrième séance de pilates est à présent terminée. Pensez à boire de l'eau, hydratez-vous c'est important. Et d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao, ciao !